... Cette journée d'assainissement a lieu le premier samedi de chaque mois à Conakry et dans le reste du pays. Déchets pourris, boue noirci, odeurs nauséabondes, mouches et moustiques, telles sont entre autres les réalités du terrain dont sont confrontés ces cadres et citoyens engagés dans cet assainissement à Hamdallah-Ironpoint. Tous s'activent. Aïcha Nanette Comté, ministre de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, s'est rendue à Hamdallah-Ironpoint ce samedi 6 mai 2023, là où elle a choisi de participer activement à cette journée de salubrité. Nous participons à une action vraiment de notre ville, de notre capitale, qui permet vraiment d'améliorer nos conditions de vie dans les quartiers, mais également dans les communes. Conakry est une autre vue que ce que nous connaissons. Nous essayons de participer et là nous invitons tout un chacun, parce que c'est une action citoyenne, que chacun prenne le balai, que chacun prenne une pelle, un râteau pour pouvoir nettoyer, ne serait-ce que la déventure de sa maison, de son lieu de travail et nous pourrons avoir une capitale digne du nom, une capitale propre, comme le veut chacun de nous, parce que ce n'est pas seulement le président de la transition qui veut que sa capitale soit propre, que son pays soit propre. Il y va de l'intérêt de chaque Guinéen, nous devons tous le vouloir et nous le pourrons. Le maire de la commune de Ratoma, Alphaoumar Sako, a également eu son mot à dire à l'occasion de cette journée civique d'assainissement. D'après lui, cette action va participer à la lutte contre les inondations. Pour peu qu'on ait eu des pluies, vous voyez combien de fois c'est redevenu sale dans les caniveaux, donc c'est éminemment important que nous anticipions maintenant pour éviter les inondations. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui avec les citoyens de Ratoma, pour nettoyer comme à notre habitude, si vous l'avez constaté. Depuis que ces journées-là ont été initiées, il y a une très grande amélioration du point de vue assainissement dans notre commune. Et c'est ce qui va être pérennisé, et c'est dans ce cadre-là que nous sommes là. Poursuivant, le maire Alphaoumar Sako estime que l'interdiction de la circulation, la fermeture des boutiques et magasins vont plus favoriser l'implication des vendeurs. Les acheteurs dans cette activité d'assainissement et faciliter la tâche aux nettoyeurs déjà sur le terrain. Pour marquer toute l'importance de cette journée-là, qu'ils acceptent que les jours, le jour de l'assainissement, que la circulation soit interdite, sauf peut-être aux véhicules médicalisés et aux véhicules de la sécurité, que toute autre circulation, que le déplacement de tout autre véhicule soit interdit. Ça va nous aider, ça va empêcher que les gens viennent assidanter ceux qui travaillent. C'est la première chose. La deuxième chose, qu'on prenne la décision de fermer le commerce. Parce que généralement, c'est eux qui s'allustent davantage. Si les commerces sont fermés, obligatoirement, les gens qui viennent assoutir et les gens qui vendent, tous vont se joindre aux gens qui font le nettoyage. Mohamed Assouma, chef du quartier Hamdalaï Moské, salue l'implication des jeunes, femmes et adultes de son quartier dans l'assainissement des lieux. Les jeunes sont là, motivés. Si vous voyez que vraiment, cette fois-ci, il n'y a pas eu d'inondation, c'est grâce à la jeunesse, surtout les jeunes qui se trouvent, trouvant le secteur rail. Bon, donc, les grands fossés qui sont là-bas, ils ont tout dégagé. Quand l'eau vient maintenant, ça se touche, ça se jette directement. Vraiment, vraiment, j'aimerais que vraiment l'autorité mette en train qu'ils emboient sur les... Si vous voyez aussi que chaque fois ici est propre, c'est grâce aux administrateurs qui sont là. Bon, donc, ils suivent chaque fois. Cette journée d'assainissement est instituée depuis le mois d'août 2022. Ainsi, le premier samedi de chaque mois, les Guinéans se rassemblent pour se mettre dans la dynamique de l'assainissement. Selon Alpha Mama de Diallo, chef service communal d'assainissement et la gestion de l'hygiène à Ratoma, pour cette journée, plusieurs activités sont prévues, dont l'enlèvement des points noirs. Pour l'occasion, cinq camions à travers l'ANASP et deux machines qui font le dégagement des points noirs au niveau de Caporaux et le déploiement de matériel de travail dans d'autres quartiers ont été mobilisés.